Si tu veux, tu peux rentrer plus tôt. Demain, tu peux goûter ici avec Yann. Je crois qu'Yann est amoureux de l'infirmière. Il n'a pas pris le tram avec moi aujourd'hui. Il a dit qu'il avait affaire. Et quand le tram est repassé devant l'école, je l'ai vu. Il n'était pas parti. Il a acheté un petit livre qui explique des tas de choses. La durée du climax, l'orgasme. Il dit qu'à notre âge, il est grand temps de s'intéresser aux femmes. Mais il ne veut pas d'une gamine. Il dit que le sexe d'un homme, c'est comme une épée. Et qu'au plus profond, l'enfant, son mieux c'est. Mais je me suis dit, une épée, ça fait mal. Alors il a dit oui. Mais tu sais, c'est comme le feu. Alors où est le plaisir ? Ça ne sert à rien de parler de ça. Tu sais, c'est lui qui m'avait tout raconté quand j'avais 10 ans. Je lui avais dit quoi ? Papa a fait ça, maman. Et pendant des mois, j'ai détesté papa pour ça. Et j'ai eu envie de mourir. Et quand il est mort, j'ai cru que c'était une punition de Dieu. Et maintenant, je ne crois même plus en Dieu. Il m'a dit que ce n'était pas seulement pour me faire. Alors, j'ai commencé à faire le cauchemar la nuit pour t'appeler, pour que tu restes près de moi, pour qu'il n'ait pas la possibilité de s'enfoncer en toi. Tu n'aurais pas du temps, frère. Il est tard maintenant, j'éteins. Oui, si tu veux. Merci. Merci.